De l'importance du verre Une fausse bonne idée Un verre tout droit Ça c'est parfait pour boire de l'eau Des jus de fruits Servir en whisky Non, on l'utilise pour l'eau La mécanique des fluides s'applique dans les 5 autres verres Qui sont des exemples parmi tant d'autres L'INAO Ça c'est le verre optimum Pour quasiment tous les vins Tous les champagnes L'important c'est de ne pas remplir plus que la partie renflée Deux forces s'appliquent La première qui est la pression atmosphérique Qui va pousser sur la surface du liquide Et faire monter par capillarité Sur les parois du verre le liquide Ensuite une deuxième force s'applique La pesanteur Qui va rattraper le liquide en faisant ses petites jambes Si jolies à regarder Plus les jambes sont nombreuses Plus il y a de fines traces sur la paroi du verre Plus le produit a été finement vinifié ou distillé C'est un gage de qualité Ensuite on a des verres un peu plus importants Dans l'expression où on peut y mettre les grands rouges Les grands blancs La flûte à champagne La flûte à champagne Ou le verre à champagne Elle a une forme étudiée pour Qu'il y ait la montée du joli cordon de bulle Puis sur la largeur de la flûte La mécanique qui s'applique L'important également Un pied assez haut Pour ne pas chauffer le produit Un pied plat Pour qu'on puisse Faire volter le liquide Et aller olfacter Le second ou le troisième lait Le verre a une importance primordiale Dans la dégustation Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada